comment faire une multisafe sur la map voxel donc là on fait ceci voilà donc là on a si on regarde le save et le load donc là on va faire ceci voilà donc là on agrandit ceci par exemple voilà là je fais un save et là je fais quelque chose ici voilà hop et je fais un load on voit bien que ça disparaît et si je fais ceci et ceci on voit bien que ça garde ceci donc nous ce on va faire c'est la possibilité d'avoir plusieurs loads donc pour ce faire on va aller dans alors avant toute chose pour se mettre le menu pour afficher le menu on va aller dans content sur boxel exemple et on va aller sur le sample parce qu'on avait mis le sample contrôleur si vous vous souvenez donc si vous prenez le complexe il n'y a rien à faire sinon c'est automatique il y aura le object par contre si vous passez par le sample contrôleur il faudrait aller dans le sample donc là moi j'y suis déjà et dans l'event graph dans le begin play un mot vous devriez juste avoir ceci vous voulez pas avoir cinq séquences comme ceci donc ce que vous allez faire c'est relié à une séquence voilà donc vous faites vous tapez séquences et vous la trouvez ici ensuite quand vous avez la séquence quand vous avez la séquence vous allez faire un create un create widget et vous allez rechercher du coup le voxel voxel controller voilà parce que celui là c'est pour la peinture mais celui là il a du mal à fonctionner donc ça on verra plus tard et ensuite vous faites clic droit promote to variable et vous placez cette variable ici vous la placez en get vous faites clic droit en verte et ensuite vous placez les éléments et à la fin ici vous faites un add to viewport et là vous faites un safe voilà dans le widget donc pour aller c'est dans all voxel content exemple complexe et voxel complexe contrôleur voilà ensuite on va se mettre juste ici voilà et ce qu'on va faire par exemple juste en dessous c'est créer mettre au dessus une vertical box voilà et ici glisser une vertical donc on va prendre ce panel voilà vertical box voilà comme ça on aura deux vertical box celle ci on se la met comme ça aussi et ici et ici on va se mettre du coup la liste des sauvegarde donc pour faire la liste on va aller dans le contexte et ici on va taper et ici on va faire clic droit user budget on va faire user object et on va nommer save voilà on va l'ouvrir là on va faire assez rapidement on va prendre un canva je sais plus où c'est qui se situe ouais c'est dans panel je me suis disais quand on va dans panel non size 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 excusez moi size size box voilà on va lui donner une petite taille je pense que c'est trop bien on va rester comme ça pour l'instant on va pas faire trop petit pas trop grand on ajustera au fur et à mesure 300 et ce qu'on va faire c'est ici on va mettre un texte voilà texte voilà avec un bouton voilà je n'ai pas mis ce qu'il fallait on va mettre au dessus un horizontal box ok et un bouton voilà ça fonctionne donc on va prendre le texte et le bouton on va mettre en on va mettre à 15 on va mettre comme ça et comme ça voilà là on va faire je vais faire peut-être que je vais faire peut-être que je vais mettre un padding par exemple je vais mettre un padding par exemple ouais pourquoi pas ça peut peut-être le faire un petit peu l'idée de 10 ici on va taper charger par exemple voilà et ici on va taper name save donc là sur le bouton on va prendre ça qu'on va nommer chargé chargé et ça name en is variable voilà donc si on va laisser ça comme ça pour l'instant et ce que l'on va faire c'est dans voilà donc nous on retourne ici donc là on avait une vertical box si vous vous souvenez et ici on va nommer save voilà hop juste ici voilà et ce qu'on va faire c'est ici alors là c'est le bouton loading donc là c'est quand on presse le loading voilà donc là load bouton on va lui donner une autre fonction donc on va prendre tout ce qu'il y a ici voilà on va le baisser ici voilà vous allez comprendre pourquoi et ce qu'on va faire ici c'est alors on va prendre save voilà on va faire un clear si je dis pas de bêtises voilà clear to learn c'est ça clear to learn comme ça tout ce qu'on aura regardé on va le supprimer avant d'en sauvegarder d'autres donc on va prendre ceci et ensuite ce qu'on va faire c'est un crate on va placer on va placer voilà je donne to vertical box voilà complet juste ici voilà comme ça on vient appliquer ceci à la vertical box pour le moment ce qu'on vient faire c'est prendre ceci on va faire click on le donne dans save et on va faire ctrl V voilà voilà on va retourner dans ceci et on va s'éloigner un peu tout ça vous allez comprendre au fil du temps pourquoi là maintenant c'est parfait on a ce qu'on veut maintenant quand on va créer du coup un élément il va falloir lui indiquer une save donc ce qu'on va faire c'est euh dans save on va créer une variable voilà qu'on va nommer save on va le mettre en string voilà et on va la mettre en instansibilitables et exposition point voilà ensuite on vient la placer ici voilà et euh on vient chercher le bouton charger ici on vient faire on click voilà il est trop vite n'hésitez pas à me le dire pour que j'aille plus lentement dans les prochaines vidéos voilà comme ceci donc quand on clique on va charger la save euh le nom de la save voilà et on va charger maintenant il va falloir c'est appliquer du coup le nom de la save donc pour se faire ça va être très simple on va faire un petit système assez simple c'est un score loop donc là on va mettre par exemple 0 et euh 100 pour faire par exemple 100 save voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est euh on va prendre ça on va faire un appel voilà donc voilà voilà et il y a un autre ça va faire c'est voilà du coup ce que ça va faire c'est que ça va taper du coup save 1 enfin save 0 après save 1 2 3 ainsi de suite ce qu'on va faire c'est on va placer ça et ctrl c et ouais c'est pour ici on va faire donc on place ça ici et ça et voilà on repasse pour ma tête on va faire aider là donc on emmène ça ici donc si on récapitule là quand on crée une sauvegarde on prend le forest loup on prend du coup save plus save plus 1, save plus 2, plus 3 qu'on vient appliquer ici du coup ça va faire save 1 après on va faire save 2 ainsi de suite et ici on va venir rechercher les save qu'on vient appliquer ici donc là ensuite on va aller dans save design et ici on vient chercher blind save voilà on va juste s'arrêter de petites choses on va remplacer ceci plutôt par un form youtube break précisément voilà pour éviter que ça save en boucle voilà et du coup on va faire qu'à la fin donc si ça c'est save voilà voilà et ici ce qu'on va faire c'est un petit truc en plus et attendez que tout va passer à ça, non ce qu'on va faire c'est un à la fin c'est un petit truc en plus peu plus simple et si on affiche donc ça c'est plus simple et si elle existe on elle on affiche on crée le widget alors pour finir si vous allez faire c'est à prendre ce guide voxel donc là ici on va faire clic droit copie on va aller dans save et on va faire ctrl v voilà donc ça on copie ici aussi et on vient se mettre au début comme pour ça on vient le placer ici alors on va faire comme ça et on vient mettre succès ici voilà ensuite ça on vient lander ici voilà on regarde tu n'es pas d'erreur on va faire aussi et ici c'est lorsque ça n'existe pas on fait une save on fait une save voilà et comme ça ça devrait fonctionner donc je veux juste faire voilà je supplie le save et on va se relancer le test une dernière fois donc là on fait ceci on fait save voilà on fait ceci on fait save on fait ceci on fait save et on va juste faire ceci sans save et on a bien des trois saves donc la première elle nous donne ceci sans le truc ici là ensuite on fait la deuxième elle nous donne ceci et la troisième elle nous donne quelque chose ici voilà donc là on peut voir quelque chose ici voilà donc là on a fait les multi saves donc pour faire plein de saves de sauvegarde donc j'espère cette vidéo a été intéressante voilà et bénéfique alors juste une petite dernière chose pour le plugin je vous avais dit que ça pourrait être intéressant de le mettre je vous conseille de le mettre directement dans le dossier du jeu voilà donc vous allez du coup comme je l'ai dit dans votre fichier du jeu donc dans l'application IE5 voilà donc ce que vous pouvez faire c'est aller sur l'application IE5 voilà donc ce que vous pouvez faire c'est ici aller sur la flèche et faire créer un raccourci donc là ça crée un raccourci sur le bureau du coup sur un raccourci sur le bureau ce que vous faites c'est clic droit vous faites ouvrir l'emplacement du fichier et là après ici vous allez sur UE5 donc là il y a ça on fait binaire une real engine enfin on met engine et UE5 donc là on va rester sur engine et on va aller dans plugin voilà et marketplace et voxel et ensuite le voxel comme je l'ai dit vous le placez dans le dossier du jeu donc euh qui se trouve dans le jeu plugin voilà le plus de ces plugins vous créez vous faites bien P, A, U, G, N vous mettez bien un S enfin vous mettez bien le S plugin sinon ça ne fonctionnera pas et du coup après vous lancez le plugin naturellement c'est plus simple vous pouvez le laisser sur l'éditeur mais le problème c'est que si vous voulez créer plusieurs jeux ça va faire de faire des confusions je vous conseille de mettre directement le plugin dans le jeu c'est à vous de voir et après c'est pareil pour d'autres plugins là c'est voxel mais pour les d'autres plugins c'est la même chose vous allez sur marketplace et vous avez tous les plugins voilà donc j'espère cette vidéo a été utile et bénéfique donc là on a vu comment modifier la map comment modifier la texture de la map bon bien évidemment on a pas fait une texture vraiment officielle on a juste mis de l'herbe et de la pierre et encore les textures c'était pas forcément les meilleures mais voilà vous savez déjà comment modifier je ferai peut-être une vidéo pour faire des vraies textures d'herbe, de terre tout ça je verrai je ferai peut-être une vidéo plus tard c'est à voir et après on a fait du coup la seugarde aujourd'hui on a même vu comment bloquer donc voilà du coup on peut bloquer voilà donc j'espère cette vidéo a été utile et bénéfique et moi je vous dis à la prochaine bye bye et portez vous bien allez ciao